Musique Je vous remercie d'abord de cette invitation. 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 Comment est-ce que vous êtes perçus ? C'est la base du comportement social des êtres. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'effectivement, les journalistes sont mal perçus. Ils sont mal perçus parce que, pour une part, la population leur reproche de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Notamment, de suivre plus l'actualité que de proposer des sujets de fond. Ensuite, il y a beaucoup de dérives. Ça, il faut le reconnaître avec parfois les violations des règles élémentaires d'éthique et de déontologie. Ensuite, il y a aujourd'hui un mélange de genres qui dépasse l'entendement et qui fait qu'on ne sait même plus qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, voici les raisons, à mon avis, qui font que, dans la rue, les journalistes passent comme un facteur de désordre, parfois. Mais, et il y a un mais, il faut savoir que ça, ce n'est qu'une perception. Mais dans la réalité, je pense que les journalistes font leur travail. Je pense qu'ils ont une mission que leur confère d'abord la constitution du Sénégal et que, peu ou prou, avec ou pas de moyens, ils s'y atteignent. Maintenant, il est clair que, si on parle de conditions du point de vue purement social, il y a un problème également. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de presse qui se créent, etc., mais qui ne mettent pas les journalistes dans les conditions idéales, les conditions minimales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous, on demande l'application de la convention collective. Parce que, si vous avez un employé qui est journaliste ou technicien des médias, et que vous ne le mettez pas dans les conditions édouanes, notamment en lui donnant une rémunération correcte, mais c'est la porte ouverte à la corruption. S'il va dans un reportage et qu'on lui donne de l'argent, il prend. S'il a un interlocuteur qui lui propose de lui donner de l'argent pour qu'il vienne le prendre et relayer son message, il le fait. Donc, c'est ça le caractère pernicieux de la chose. C'est pourquoi il faut les mettre dans de très bonnes conditions, les conditions minimales que fixe la loi. Après, maintenant, tu pourras prendre la cravache et, en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques, taper sur un journaliste ou un technicien. Mais tu ne peux pas ne pas le payer, ne pas le mettre dans de bonnes conditions, le faire travailler comme un roturier, et puis en même temps vouloir réclamer qu'il respecte quand même ces règles-là. Donc, c'est ça. Nous sommes dans ce dilemme et je pense que tous ensemble, tous acteurs des médias, nous devons lutter pour changer ça. Vous savez, de façon générale, je rends hommage à mes prédécesseurs au SEMPIX, que sont Diato Sisekoulou Bali, Ibrahim Khaloula Ndiaye, avant il y avait Al Fassal. De façon générale, c'est d'où il s'agit aujourd'hui et il faut que les gens le comprennent. Nous sommes dans une phase de réforme générale de l'écosystème des médias au Sénégal. Voici les textes qui étaient au menu des discussions pendant des années. 1. Il faut un code de la presse. 2. Il faut une loi portant haute autorité de régulation de la communication et de l'audiovisuel, qui doit remplacer le CNRA. 3. Il faut une nouvelle loi sur la publicité. Pour qu'on sache que, voilà, qu'on fixe les règles afin que, voilà, si vous êtes une entreprise privée de presse, que vous puissiez avoir un modèle économique clair en sachant que, en sachant les règles en vigueur en matière de publicité. 4. On a demandé la mise en place, et ça devrait être effectif, d'une nouvelle convention collective. 5. Ensuite, il y a la commission nationale de la carte de presse et de validation des acquis. 5. Et enfin, il y a le fonds d'appui à la presse. Donc voilà, c'est tout l'écosystème des médias qui est en train de changer et qui doit changer ensemble. 5. Maintenant, il faut une certaine harmonie. C'est-à-dire, on a voté la loi portant le compte de la presse il y a deux ans de cela. Il faut que cette loi s'applique. Il faut que les décrets soient pris. En même temps, il y a la convention collective qui est signée entre les différentes parties. Il faut que le ministre du Travail prenne l'arrêt d'extension afin que ça soit général et global pour qu'on puisse l'appliquer. Dans le même temps, il y a la commission nationale de la carte de presse qui est mise en place, dont le président est nommé, etc. Mais il faut que cette commission soit installée, qu'on la trouve en local et qu'on lui donne les moyens de commencer le travail, etc. C'est comme ça, de façon générale, qu'on va procéder à la mise en œuvre de ces réformes qui feront que le Sénégal aura un nouvel écosystème des médias. Sans oublier un chantier très très, à mon avis, deux autres chantiers qui sont le numérique dans les médias. Il faut que ça fasse l'objet, je pense, d'échanges très fructueux, inclusifs afin qu'il en ressorte un minimum de règles. Et l'autre chantier, au-delà du numérique, c'est le Corède, l'autorégulation. Donner de la puissance au Corède afin que le Corède puisse être en mesure de faire vraiment le travail de suivi. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs, nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des journalistes et des techniciens. Journalistes et techniciens, ça signifie respecter certaines règles d'éthique et de déontologie. Et ça, c'est le Corède qui doit veiller à cela. Mais tout cela doit aller comme sur du papier à mesure. C'est-à-dire, si la Commission nationale de cartes de presse est installée, est fonctionnelle, commence à délivrer les cartes, et que derrière la structure d'autorégulation, qui est le Corède, n'est pas en mesure de faire son travail correctement, c'est-à-dire de surveiller les journalistes et de veiller à ceux qui respectent les règles, on aura échoué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et au-delà de toutes ces questions maintenant, nous avons un autre chantier qui, il me semble, doit regrouper toutes les énergies. C'est le chantier qui doit nous permettre d'aboutir au vote d'une loi d'accès universel à l'information. Parce que ça aussi, c'est un élément qui manque dans l'écosystème des médias, qui fait qu'on fait plus du journalisme de compte rendu, du journalisme de délation, que du journalisme vraiment d'investigation. Parce que c'est un instrument juridique sans lequel tu ne peux pas obliger une entité, une autorité publique à se prononcer sur une question donnée. Or, si cette loi existe, eh bien, ça donnera la possibilité juridique aux journalistes de contraindre, entre guillemets, l'autorité ou la structure publique ou qui est en charge d'une mission d'accès publique, de donner les véritables informations. Et donc, ce sera le retour vraiment du journalisme d'investigation. Donc voilà, en gros, ça semble très compliqué tout ça là, mais en fait, c'est les différentes mamelles, les différents points qui constituent l'opposé. Chacun a sa ligne de conduite. Chacun conduit sa carrière comme il veut. Donc, ce qui est constant, c'est qu'habituellement, ceux qui font du journalisme le font plus par passion que par autre chose. Parce que si ce n'est que du point de vue social, du point de vue rémunération, du point de vue recherche de richesse, le journalisme, dans la norme, il ne rend pas riche. Et ça, c'est dans presque tous les pays du monde. A moins qu'on soit journaliste, entre guillemets, spécialisé en... Parce qu'il y a beaucoup de confusion. On voit des journalistes qui sont amis ou mentors de certains hommes politiques, des trucs comme ça. Mais intrinsèquement, le journaliste, il ne peut pas être riche. Il ne doit pas aussi être pauvre. C'est quelqu'un qui doit être middle class pour pouvoir vivre de son métier, mais surtout faire vivre son métier. Maintenant, il est clair que si les conditions ne sont pas claires, si les jeunes sortant des écoles voient que c'est la croix et la bannière pour pouvoir exister dans ce métier, il est normal que les gens aillent faire autre chose. Mais cela ne s'applique pas seulement au journalisme. C'est un phénomène mondial. Moi, je connais, comme vous, quelqu'un dans mon entourage qui était cadre de banque et qui aujourd'hui... L'élevage de poulet. Il préfère faire ça parce qu'il est plus passionné par ça. Il a fait du farming. Demain, vous-même, peut-être que vous allez, après une carrière dans le journalisme, faire dans la mode ou dans la culture. Le monde aujourd'hui, il a évolué. Mais intrinsèquement, pour ceux qui veulent faire carrière dans le métier de journaliste ou de technicien de l'information, il y a un préalable social qu'il faut réinstaurer. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent gagner de l'argent dans ce qu'ils font et gagner de l'argent honnêtement. Aujourd'hui, avec la numérisation, avec la digitalisation, c'est des choses qui sont vraiment possibles. Maintenant, il faudrait qu'en amont, que le minimum de réglementation puisse exister et surtout qu'on les fasse respecter. Sous-titrage ST' 501